On devrait le rencontrer dans pas longtemps. Ça c'est une quête, ce que vous voyez là. C'est des petits trucs. Un purquin, avec la chimêche, parce que c'est le bon d'apprendre. Médaillons bleus. Il y a quelques-uns d'agents qui disent que c'est dans la ferme ou dans le cimetière. Et une fois qu'on aura dix médaillons, c'est le marchand qui va nous donner un nouveau flingue. Plus puissant que les autres, ce genre de choses. Je vais essayer de traper. On va essayer de se dépêcher. Regardez les vaches, je peux les tuer. Non mais les vaches sont super bien modélisées, c'est sérieux, regardez. Non mais c'est vrai, elles sont vachement bien modélisées. Oh putain, enfoiré. Je comprends que tu ne sois pas content parce que tu n'es plus ta vache. Voilà. Charlingas n'est pas content. Putain, je ne sais plus du tout où il faut aller là. Ouais, c'est par là-bas. Je voudrais également aller dans le jeu de grange ici, mais ça sera pour plus tard. Je me rappelle. Je l'ai fini deux fois le jeu. Ça sera pour plus tard. Bon voilà, que vous dire, je ne sais pas, pour l'instant je ne vous ai pas trop parlé du jeu, mais je ne sais pas, encore une fois c'est le top du top. Il est super varié, il est rythmé de A à Z. On n'a pas le temps de s'ennuyer. C'est de l'action dans le top. Ah voilà, un petit colonne de la danse. Regardez, c'est un petit QTE parce qu'il y a des QTE dans le jeu. Donc là je dois appuyer sur le bouton A, speed D, c'est marqué en même temps. Et après on va me demander, vous allez voir. Voilà, L et R en même temps. C'est assez facile, c'est soit L et R, soit A et B en même temps. Et ça ne change jamais. Donc bon, c'est difficile de se faire avoir par ce genre de choses. Mais c'est toujours sympathique d'avoir des petits QTE. C'est encore un ajout qui est plus qu'appréciable. Ça va être des petits bijoux qui nous servira encore une fois à récupérer de l'argent quand on sera au marchand. Soit améliorer ses armes, soit acheter de nouvelles armes. Ça sera la seule façon de pouvoir avoir des nouvelles armes. Il faudra les acheter, on ne va pas les trouver. On peut éventuellement trouver des munitions dans la nature. Je m'en rappelle de là. Ils vont balarder de la dynamite. Oh putain, c'est vrai qu'ici, il y a 8 clay morts. Voilà. Je m'en rappelle ici. On traverse ici. On balance des bâtons de dynamite. Oh putain, l'enfoiré. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Non, non, non. Tu ne balanceras pas. Tu vas exploser avec mon ami. Putain, mais ce n'est pas vrai. Tu vas arrêter, oui. C'est pas vrai. Tu vas arrêter, oui. C'est pas possible. Non, non, non et non. Non, non. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Allez, je t'ai vu. Je t'ai vu. Je t'ai vu. C'est à limite de crever en achetant de crever. Ça permet de remonter. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Il est venu là. Il est venu là. Je t'ai vu. Il est venu là. C'est pas possible. Il essaye de contourner. Quoi ? Putain je n'y comprends plus rien. Tiens, je fais n'importe quoi tout à l'heure, on va essayer de faire le gaffe. Comment il peut me balancer le petit bâton ici ? Il s'est m'énervé. Il faut encore se remettre de l'avion, encore une fois je fais comme neuf. Ça m'énerve est de jouer comme ça. Voilà, c'est ici. Voilà, ils se sont fait exploser. On va prendre ça. Je ne vous parle pas beaucoup du jeu, je suis désolé, mais là je suis en train de me concentrer pour essayer de rencontrer le marchand. Et je ne sais plus du tout où il est. Je pense que c'est là, on va essayer d'avancer un peu. Il ne devrait pas être loin. Ah, du fric. Mais alors, je suis à moitié perdu. On a une carte en plus, regardez. Une carte. Je suis un peu con parce que si je l'utilisais, je suis là. Voilà, tout en face de moi et un petit peu à droite. Donc, ça répertorie, regardez. J'ai commencé ici, pour vous montrer un peu. Ici, c'est vraiment là où j'ai commencé. C'était ici. Ici, c'était la première cabane, la première petite baraque où j'ai été avec le vieillard qui m'a attaqué. Et donc, vous voyez, ça vous montre un peu le trajet que j'ai fait ici. C'est là où il y a le petit village. Vous voyez que plus tard, on aura accès ici. Plus tard, on pourra également aller ici. Vous voyez, ça vous montre que c'est vachement grand. Et ça, c'est le lac. Peut-être que je vous montrerai, d'ailleurs, le monstre du lac. Une espèce de pro-mégalodon préhistorique. Voilà, donc ça vous montre un peu la grandeur du village. Et ça, c'est que pour le village. Après, on a le château et la base militaire du village. C'est quand même vachement assez conséquent. Donc voilà, normalement, si je suis, je tourne un peu. Je vais par là, et voilà. Le plan, disait bien la vérité. Ah, et oui, 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 oui. On n'aime pas les cadenas ici. Que c'est beau, putain, mais que c'est beau. Non, mais sérieusement, ce jeu, il le refond à HD. Il ne sert pas sur PS3 et 33. Mais réellement, hein. Réellement. Allez, on va se dépêcher. Je dis qu'on va se dépêcher. Qu'est-ce qu'il y a juste à côté ? Les mines. Les explosifs. Oh putain, là aussi. Oh putain, mais quel camp ! Je le vois, mais j'avance quand même. Bien joué. Ah, là, je m'en souviens. Ouais, ouais, j'ai terminé, je ne sais pas. Ils ont voulu me niquer. Je suis encore à la liste de la mort. Regardez-moi ça. Je suis du tout vide. Je vois quand il y a un peu brouille. Ça pourrait être un peu plus de vie. Voilà. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah oui, on va rencontrer personne là. Voilà. C'est ça, voilà. Bon, je pense qu'on va se placer. Je ne sais plus quand c'est qui. Ça doit être la... Ça doit être la... Louis. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas quoi vous. Je me rends compte que je ne vous ai pas trop parlé du jeu. C'est un monument. C'est vrai qu'une action. C'est vrai que la peur s'est estompée. C'est vrai. C'est vrai. On ne voulait pas mourir. Parce qu'on savait que si on crevait, on allait se placer plusieurs de jeu. Et si on ne voulait pas. Donc si vous voulez rien que ça, ça s'est coupé. Vous voyez ce que je veux dire ? Rien qu'à cause de ça, on était aux aigées. Et on savait qu'il fallait y faire gaffe. Voilà, c'est ça. J'ai fait la fin de compte. Vous avez vu, il y a des petits boss là. Est-ce que c'est trop barbou ? Non, il ne faut pas se faire gaffe. Donc voilà. Le fait que la mort soit pénalisante avec des checkpoints automatiquement inhérents à la plupart du jeu. C'est très intéressant que ça enlève du suspense. Parce que la mort, maintenant, s'enfonce. Et ça, ça enlève quelque chose. C'est vrai, il faut le dire. Donc voilà. C'est un peu normal que la peur s'estompée. Et que le jeu sortit dans l'emplacement, il n'y a pas de défaut. Donc, ce n'est pas forcément un défaut quand c'est possible. Quand il se passe autant de choses. Quand l'IA est vraiment, pas extraordinaire, mais elle est quand même supérieure à la moyenne. En tout cas, pour ma part, elle est correcte. Les temps de chargement, il y en a beaucoup moins qu'avant. Rappelez-vous, dans les premiers Resident Evil, dans chaque pièce, quand on ouvrait une porte, on avait un temps de chargement. C'est bien plus abouti, quoi. Il y en a toujours, mais c'est beaucoup plus rare. Maintenant, quand on entre dans une maison, on n'a plus de temps de chargement. C'est juste, en fait, c'est... Ils sont des gosses, ils sont vachement grandes. Donc les temps de chargement sont très espacés. En fait, les temps de chargement ne sont même plus un problème. Là, Capcom ont vraiment fait fort à ce niveau-là. C'est encore presque une révolution pour la série. Vous voyez, il y a plein de trucs, quoi. Les QTE, c'est un bon point. La durée de vie, qui est monumentale, c'est un bon point. Les boss, je ne vous en ai pas parlé, il y a beaucoup de boss. Tous les boss sont vraiment intéressants et fun à jouer. Ils sont vraiment différents. Ils sont impressionnants. C'est marrant. Alors, qu'est-ce qu'on peut regretter ? Le scénario. C'est vrai que le scénario est bien. Du début à la fin, il ne se passe pas grand-chose. La trempe principale n'est pas intéressante. Les personnages ne sont pas intéressants. Aida, qui fait son retour. Elle n'est pas du tout exploitée. Ce n'est pas intéressant. Krauser, je ne vous spoil pas trop, qu'on rencontrera par la suite. C'est un espèce qui est totalement stéréotypée. Le pauvre. Et peut-être le maniement, on peut dire. Le maniement, c'est un peu lourd. C'est un peu rigide, c'est vrai. On le voit bien quand on joue. Le fait de devoir tourner à 180 degrés, c'est un peu lourd tout ça. Le fait de ne pas pouvoir tirer en courant. Récemment, c'est vrai que j'ai joué à Dead Space. Clairement, on sent bien que dans Dead Space, c'est beaucoup plus souple à ce niveau-là. Mais quand même, le maniement reste super. Même s'il est lourd et rigide, il reste très bon. On réussit à s'amuser malgré ça. Putain, il a vraiment un air de Legolas, je trouvais. Le Louis, comme on l'a vu dans le plan. Non, pas de Legolas. C'est au nom de l'autre, là. Comment il s'appelle dans ses mains des anneaux ? Pas Legolas, pas Legolas. Comment il s'appelle ce con ? Le mec à l'épée, là. Putain, comment il s'appelle déjà ? Pas beau revenir, bien sûr. Je ne sais plus comment il s'appelle. En fait, vous l'aurez reconnu. Regardez, là il va y avoir un petit QTE. Comme quoi, il faut faire gaffe, vous voyez ? Il faut vraiment faire gaffe. Parce que les QTE peuvent arriver n'importe quand dans les cinématiques. Et si on ne fait pas gaffe, on peut vraiment se faire avoir. On peut se faire tuer en plein de cinématiques. Je pense que c'est le premier ou en tout cas l'un des premiers jeux qui a instauré ce système. Le fait de pouvoir tomber dans une cinématique. Parce que là, si on le rate, on meurt carrément. Il faut recommencer la séquence. Peut-être qu'il y a du haut sur la bande-sonde. Non, je ne vais pas laisser le coup du codec. Parce que les dialogues sont vraiment trop bidons. Ah non, je crois qu'il y a... Attendez, j'y me trompe pas. Voilà, c'est ça, magnifique. Regardez, la première apparition du marchand. On va y aller, on va juste aller voir le marchand. Et après, je crois qu'on s'arrêtera là. Je vais vous montrer, je pense, un boss. Peut-être le coup de Heida. Je n'ai pas prévu, mais je me dis pourquoi pas. Comme ça, on verra au moins un autre environnement sur la base militaire. Parce que ça se passe sur l'espèce d'idées. Voilà, le marchand. Ça, c'est quelque chose de très important. Il faut savoir que les coffres ont disparu dans ce Resident Evil. Donc, on ne pourra plus mettre des objets dans un coffre et les retrouver plus tard. Ça, c'est fini. Tout se déroule dans notre inventaire. Et donc, regardez par exemple. Voilà, vendre. Je vais pouvoir... On peut tout lui vendre. Même nos... Je peux même lui vendre mon flingue. Donc, on peut vraiment tout lui vendre. À part notre couteau, imaginez. Voilà. Évidemment, on peut garder notre couteau. Sinon, si on n'a plus aucune arme, ça va pas. Voilà. Spinel, c'est l'espèce de joyau qu'il y avait tout à l'heure. On peut les vendre. Donc là, pour 8000, c'est TAS. Donc, je veux les vendre. Si on a une certaine... Ben oui, voilà. Je voulais le vendre. Oui je veux le vendre. Oh, c'est excellent. Hé 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 ! Thank you ! Sa voix est énorme. On peut acheter des choses. Donc voilà, mallette M par exemple, que je ne peux pas acheter, parce que vous voyez que j'ai 21400 PSTAS. La mallette M contient 77 emplacements, vous le voyez, alors que celle que j'ai actuellement en contient moins. La carte aux trésors, je ne sais pas trop ce que c'est, je peux acheter un fusil, un lance-roquette, il y aura plein de choses. On aura vraiment des fusils snipers, il y a plein de trucs différents, un sprint, on va prendre ça. Même si on s'en fout, on s'en fout parce que de toute façon je ne vais pas continuer, je pense qu'on va s'arrêter là. Je ne vais pas non plus vous faire un walkthrough, ce n'est pas l'intérêt. Et le dernier onglet, je pense que je vais pouvoir le faire, je prends mon flank par exemple, et on va pouvoir améliorer toutes nos armes. A gauche on voit la puissance de feu, la cadence de tir, la vitesse de recharge et la contenance dans le chargeur. Par exemple, si je veux augmenter la puissance de feu, pour l'instant elle est à 1.0, ça me coûte 7000 peseta de la faire passer à 1.2. Je vais le faire. Vous voyez qu'à gauche, dans le niveau, il y a deux petits carrés qui se sont illuminés, donc maintenant je suis à la puissance 1.2. C'est-à-dire que ça fera un peu plus bobos aux ennemis, tout simplement. Je vais augmenter... Non, c'est tout. Je ne vais rien augmenter d'autre, on s'en fout. Bref, voilà pour l'optimisation et on peut faire ça pour chaque arme qu'on récoltera dans le jeu. C'est excellent. Mais tout est excellent, moi ça j'ai adoré. Le fait de pouvoir custom ses propres armes, le fait de pouvoir acheter les armes que l'on veut et les armes qu'on ne veut pas, on ne les prend pas, on s'en fout. Mais c'est excellent. Le fait d'avoir inclus l'argent dans le jeu, c'est énorme. Voilà, c'est vraiment... Quel défaut qu'est-ce qu'on peut reprocher à ce jeu ? Peut-être la bande ça un petit peu, je vous rappelle qu'à l'époque j'avais été déçu, mais ça, c'est totalement personnel. C'est parce qu'on va s'arrêter là, je ne vais pas... Et je vous montre juste un petit peu cet environnement, je passe juste là, je passe juste à la porte, et je vous montre ce qu'il y a derrière. Je pense qu'il y a un bonhomme ici, voilà. On va se le faire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501